bonjour je vous présente maintenant des activités de félicité enfin comment c'est par vrai ou faux margot va pouvoir conduire une voiture élodie et quentin savait au gaspard et margot allait se marier est ce que c'est vrai ou faut savoir tout simplement il faut revenir au dialogue qu'on va faire tout de suite voilà le dialogue félicité bonne nouvelle entre margot et lui margot vous savez j'ai deux nouvelles à vous annonce il dit bon ou mauvaise margot deux bonnes nouvelles la première c'est que j'ai eu mon permis de conduire bravo je te félicite je suis content pour toi c'est bien d'être indépendante la deuxième c'est que gaspard et moi nous allons nous marier c'est vrai tous mes voeux de bonheur alors ça c'est une surprise toutes mes félicitations tu es vraiment sûr de ta décision voilà c'est ça le dialogue entre margot qui a deux bonnes nouvelles elle dit vous savez j'ai deux j'ai deux nouvelles à vous annonce alors la première nouvelle qu'il a eu sans permis de conduire et la deuxième elle et gaspard elle et gaspard ils vont se marier très bientôt alors voyez vous est ce que margot va pouvoir conduire une voiture est ce que il lui dit et content savait que gaspard et margot allez se marier alors on va corriger et d'abord réponse alors margot va pouvoir conduire une voiture vrai il a eu récemment son permis de conduire son permis de conduite ou son permis de conduire il le dit content savait que gaspard et margot aller se marier faut on passe autre chose ici on va aller se marier on va aller se marier alors margot va pouvoir conduire une voiture vrai il dit content savait que gaspard et margot aller se marier et faux on passe autre chose ici compléter par tout et tout tout et tout avec s selon le cas alors ici c'est soit un pronom indéfini soit un adjectif indéfini lorsqu'il accompagne un nom c'est un adjectif parce qu'il est tout seul c'est pas un pronom alors qu'est ce qu'on dit ici on dit tout bien sûr tout toutes mes félicitations vous savez pourquoi pas parce qu'il accompagne un nom c'est la soirée c'est libre mes fils la soirée c'est libre mes fils sont des noms elle a passé son enfance dans le midi dans le midi dans le midi terrain alors toute et voilà c'est autre chose c'est un pronom indéfini pour fonctionner le sujet on dit tout est arrangé tout est arrangé tout est arrangé tout le monde tout mes voeux pour la nouvelle année on dit tous en tout en tout avec s c'est mes voeux pour la nouvelle année elle a tout mangé ici c'est un adverbe un rôle d'un adverbe elle a tout mangé tout en vrai c'est un pronom indéfini toutes les petites routes sont jolies tout avec s et en et la fin on dit tout va bien est-ce que tu vas bien tout c'est un l'adjectif pardon c'est un pronom indéfini qui peut remplacer ce sujet ici alors ici le rôle est c'est un sujet tout va bien toutes les petites routes sont jolies et là tout manger tous mes voeux pour la nouvelle année tout le monde sait pourquoi elle est partie tout est arrangé elle a passé toute son enfance dans le midi nous avons discuté toute la soirée elle a pris tous ses livres alors toutes mes félicitations voilà alors vous savez maintenant que la différence entre un adjectif qui accompagne un nom et un pronom indéfini qui restera toujours seul qui prend soit le rôle du sujet ou d'un adverbe ou d'un complément alors tout le pronom indéfini reste toujours invariable avec tel afin mais l'autre il varie selon le genre et le nombre d'un nom qu'il accompagne voilà on passe à autre chose on passe à autre chose je vous présente maintenant la suite des activités la vie de Léon Léon c'est une personne la vie de Léon complété par les verbes appropriés ou pas se composés on dit Léon le 6 août 1908 il son enfance à la campagne il sa femme Simone pendant le bal du 14 juillet 1929 oh la la Simone et Léon le 3 mai 1931 à la mairie puis à l'église il trois enfants quand les enfants sont partis Simone et Léon ne sont pas restés ensemble ils Léon grand-père ils quatre petits enfants finalement le 1er mai Léon à l'âge de quatre-vingt-douze elle a eu une belle vie c'est à dire il faut compléter par des verbes appropriés il faut revenir tout simplement à la partie du vocabulaire pour se rappeler des mots des mots des vocabulaire qu'on a déjà étudiés allons-y retour au vocabulaire pour les compléter ici dans le guide bon pour la partie du vocabulaire on dit la vie et la mort l'être c'est le contraire de mourir l'aîné en élément en passer son enfance en rencontrer quelqu'un se marier c'est le contraire de divorcer le mariage c'est le contraire de divorce avoir des enfants adopter des enfants à devenir grand-père grand-mère avoir des petits-enfants vieillir prendre sa retraite voilà et pour manière de dire on dit soit bravo soit je suis content je suis contente pour toi pour vous je te félicite je vous félicite je suis fier de toi félicitations toutes mes félicitations tous mes voeux de bonheur tous mes voeux pour la nouvelle année etc c'est vraiment l'occasion qui est vraiment heureuse alors maintenant on fait la correction des activités qui restent alors la vie de Lyon complétée par les veuves après le passé composé en commençant Lyon est né est né le 6 août 1902 2 1 son enfance à la compagne on dit il a passé son enfance à la compagne elle a passé son enfance à la compagne et là sa femme s'immolent pendant le bal du 14 juillet il a rencontré on dit il a rencontré et il a rencontré Simon et Lyon le 3 mai 1930 à la mairie puis à l'église on dit se sont mariés c'est un verbe pronominal on dit se sont mariés on peut mettre ici on peut mettre ici on peut mettre ici on peut mettre ici se sont mariés de 8 se sont mariés de 8 se sont mariés se sont mariés de 3 de 3 de 3 mille 930 à la mairie puis à l'église non non ils ont eu je ne vais pas voir ou pas se composer ils ont eu 3 enfants ils ont eu 3 enfants ils ont eu 3 enfants quand les enfants sont partis s'immolent et Lyon ne sont pas restés ensemble quand les enfants sont partis s'immolent et Lyon ne sont pas restés ensemble ils ont dit ils ont adopté des enfants ils ont adopté d'autres enfants ils ont adopté des enfants l'église adopté des enfants l'église s'immolent et c'est béni ils ont adopté des enfants mon père et on est devenu grand père il a eu quatre petits enfants finalement le 1er mai 2000 lyon est mort lyon est mort à l'âge de 92 ans il a eu une belle vie alors lyon est né le 6 août 1908 elle a passé son enfance à la campagne elle a rencontré sa femme c'est mon pendant le global le 14 juillet 1929 c'est mon lyon se sont mariés le 3 mai 1930 à la mairie puis à l'église ils ont eu trois enfants quand les enfants sont partis ciment et lyon se sont sont pas restés ensemble ils ont adopté dix enfants lyon est devenu grand-père il a eu quatre petits enfants finalement le 1er mai 2000 lyon est mort à l'âge de 92 ans il a eu une belle vie alors finalement c'est une activité orale expression livre que répondez vous nouvelle suivante j'ai réussi mon baccalauréaire en difficulté station par exemple voilà quelle formidable nouvelle nous avons eu un bébé que mes voeux pour eux bonheur par exemple j'ai obtenu une bourse pour aller faire des études en online les stations à vous j'ai enfin trouvé un travail bon courage ouais ouais je suis content pour toi nous avons trouvé la maison de nos rêves oh c'est vrai je veux vraiment fier de vous comme ça vous pouvez varier les expressions vous avez vous avez appris bien sûr dans la partie de manière de dire alors c'est fini pour aujourd'hui j'espère que tout et tout était bien ça bien compris bien sûr les expressions vous pouvez maintenant pratiquer ce qu'on appelle la communication avec les autres pour parler des autres c'est félicité alors la prochaine vidéo sera donc un nouveau un nouvel acte paroles avec une nouvelle situation merci je vous remercie toujours fidèle à la communication française et et commencer petit à petit à parler en français d'une manière simple et pratique voilà c'est avec vous monsieur c'est d'ailleurs enseignant de français et de communication je viens vous présenter la l'activité de liste